Bonjour, aujourd'hui je vous propose un exercice de dessin. Nous allons partir de cette photo d'une sculpture en bronze, d'un chien avec une attitude assez sympa, et nous allons en faire un dessin à la sanguine. Alors pour commencer, sur le document original, ici j'ai tracé la médiane horizontale, j'ai positionné le centre du format, et j'ai dessiné deux lignes principales, je pense que vous les voyez ici, une ligne qui passe par l'axe de la tête qui est un grand rectangle, et une ligne ici qui reprend l'axe des pattes, ça suffit largement pour se repérer dans ce dessin. Voilà, mes lignes ont été reportées, vous voyez trois lignes principales, donc l'axe des pattes, l'axe ici de la tête, et le milieu ici avec la médiane horizontale, le centre ici a été situé aussi. La tête se répartit selon une forme rectangulaire qu'on pourrait situer à peu près ici. Alors vous pouvez parfaitement faire ce genre de construction, vous voyez que j'ai dessiné ici, je parcours ici l'emplacement futur de la tête, et puis vous avez les pattes dont le bout, l'extrémité va se trouver inscrite ici en bas, dans des formes qui sont arrondies. Alors je vous le montre de près, vous voyez qu'en filigrane le dessin existe déjà, c'est une vidéo pédagogique je vous rappelle, et on voit bien comment je positionne les choses. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quasiment vous lancer, mais il y a un détail, les yeux vont être une partie un petit peu difficile à dessiner, vous allez le constater. Donc, première chose à faire, dessinez également un axe ici, qui va les permettre de les aligner, et permettre de les dessiner avec un axe convenable par rapport à la tête. Évidemment c'est un angle droit. D'accord ? Donc faites attention à ça, si vous décalez les yeux selon un angle aigu, vous risquez d'avoir une attitude bizarre. A partir de ces constructions, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez commencer à positionner les choses évidentes. Le long de cette ligne ici, vous avez une patte. L'équivalent du coude de la patte est sur la ligne, la patte après décolle un petit peu de la ligne, et elle part en trois morceaux distincts. L'extrémité de la patte, le bord ici, et la partie du coude ici. Observez bien l'espace vide. que je suis en train de dessiner ici, et qui se trouve entre les deux pattes. Il a une forme tout à fait particulière, donc il est important. Cette ligne ici, évidemment, est une ligne imaginaire. Il s'agit maintenant de dessiner une tête. Donc, on va, le long de cette ligne ici, dessiner un tracé qui va être un peu plus souple, et qui va reprendre réellement le contour de la tête. Et de l'autre côté, on fait son pendant, donc on arrondit, en réalité, la construction initiale. Je vous montre de près. Vous voyez, la construction initiale, la ligne qui suit cette construction. Maintenant, on va chercher les extrémités du dessin. Donc, le haut du dessin, ici, les limites du corps de l'animal, le haut de la tête. On va positionner rapidement, en quelques traits, ici, l'espace des oreilles. Donc, vous avez ici, une oreille, à peu près à cet endroit-là, ici, et comme ça. Vous voyez que ce sont des grands traits. Et là, ici, vous avez déjà presque tout l'animal. Cette construction ici, ce schéma, est fondamentale. Passez-y le temps qu'il faut. Évidemment, moi, je suis allé vite. Je vous rappelle que j'avais un filigrane en dessous qui me permettait de voir mon dessin. D'accord ? Donc, je dessine bien, mais pas à la vitesse que vous venez de voir. Prenez le temps, faites cette construction comme il faut. Si elle est bien faite, vous aurez beaucoup plus de facilité pour faire la suite. Une fois que la mise en place des formes principales est faite, pensez à effacer les traits de construction. Ils ne sont plus nécessaires. Donc, faites-le, parce qu'autrement, vous risquez de les voir réapparaître. Autrement dit, avec une gomme, les lignes droites qui vous ont servi pour vous placer dans la surface de la page, vous les enlevez. Maintenant que les traits de construction ont été enlevés, vous pouvez vous concentrer sur le dessin et sur l'aspect réaliste des contours. Je vais pouvoir passer à la sanguine. Vous voyez l'aspect, il s'agit d'un contour simple, sans appuyer trop fort. Vous pouvez, le cas échéant, gommer un petit peu pour supprimer une partie du graphite de manière à laisser la place à la sanguine. Pour passer à la sanguine, j'ai préparé un certain nombre de choses. D'abord, une feuille de brouillon qui est ici, qui est prête. Un petit carré d'essuie-tout, bien entendu, mon crayon sanguine, et avec un deuxième carré d'essuie-tout qui est double, ici, que j'ai plié en deux, en quatre, en huit. Une fois que j'ai obtenu un petit carré comme celui-ci, ou un petit rectangle plutôt, je vais faire un cône avec. Je vais l'enrouler sur lui-même et on va fabriquer un cône. Ce sera une très belle estompe. Donc ça vous fait une forme un petit peu rigide. Vous prenez un élastique ou un bout de scotch et vous serrez l'ensemble. et vous avez une magnifique estompe. Première étape du travail à la sanguine sur le brouillon, j'ai fait une réserve de matière qui est faite avec le crayon de cette manière-là. J'ai emballé mon doigt ici dans l'essuie-tout et je vais prendre cette matière pour répartir la couleur la plus diffuse, la plus douce et la plus dégradée. Donc, avec mon chiffon ici, je vais pouvoir mettre de la couleur sur le côté du museau du chien et je vais pouvoir étaler cette couleur sans faire de traces. Alors, il faut délicatement retravailler cette teinte pour obtenir des effets de dégradé. Vous en reprenez progressivement. Par exemple, ici, je voudrais faire un effet cerné autour de l'œil de l'animal. Donc, j'ai déposé un petit peu de matière et ensuite, je dégrade en travaillant autour de cette zone pour obtenir un effet de volume. Vous voyez que très rapidement, on obtient ici des effets de plein et de creux qui vont mettre en avant les volumes de la tête de l'animal. Suivez bien avec votre geste ici les formes que vous observez. Par exemple, ici, je veux donner l'aspect d'arrondi du corps. Évidemment, je vais partir ici en arc de cercle et non pas en droite parce qu'autrement, je vais aplatir mon sujet. N'oubliez pas de penser en termes de volume. Vous n'êtes pas devant quelque chose de plat et vous devez mettre en avant les creux et les bosses que vous observez sur la photo. Vous pouvez utiliser la petite estompe que nous avons fabriquée quand vous avez affaire à des surfaces un petit peu plus fines. Par exemple, ici, j'ai une zone d'ombre qui est un peu étroite le long de l'oreille. Donc, on se sert littéralement de ce morceau d'essuie-tout comme d'un crayon en allant le charger sur le brouillon comme on faisait auparavant. Et ça vous permet d'assombrir et d'affiner certaines zones. Par exemple, ici, je peux le faire aussi sur le revers de l'oreille qui se trouve sur la gauche, ici. Alors, bien entendu, ce sera d'une relative précision, mais on va affiner les choses à la prochaine étape. Voilà l'aspect de cette première étape de sanguine. Vous voyez qu'on perçoit déjà bien les formes. Passez le temps qu'il faut pour que toute cette sanguine soit répartie tout autour des volumes de l'animal pour pouvoir ensuite passer aux détails. Vous aurez remarqué que cette étape donne un aspect très flou à l'ensemble. Alors, ça peut être très bien dans certaines zones, mais à d'autres endroits, ça peut être très gênant. Donc, avec la gomme, on va pouvoir ajuster le tir et à cette étape-là, c'est encore gommable. Attention, la sanguine a quand même une certaine persistance, donc quand on va commencer à faire des traits, ça se gomme très très mal. Donc, si vous avez des retouches à faire, faites-les plutôt maintenant et ensuite, on va passer à des choses qui sont plus définitives. au passage, je vous précise que si jamais vous n'avez pas de sanguine à votre disposition, la technique que je vous explique là peut parfaitement s'impliquer avec un crayon graphite classique à condition de posséder un crayon assez gras qui se situerait entre le 4B et le 6B. À ce moment-là, vous pouvez absolument utiliser le même principe. Vous mettez, comme je viens de le faire ici, du crayon sur un support à part et avec votre essuie-tout, vous pouvez le répartir de manière très douce et très diffuse en tant qu'ombre avant de faire les contours. Alors, gommage, c'est très simple, gomme, mis de pain et puis vous ajustez alors particulièrement au bord des formes ici. Vous pouvez même enlever le trait de crayon aux endroits où c'est faisable et puis lui substituer désormais un trait de sanguine tel que je le fais ici qui pourra être retravaillé avec notre petite estompe de façon à relier le trait aux ombres qui ont été faites au préalable. Vous voyez que là, j'ai pris la sanguine et puis je vais travailler donc cette fois directement sur le support. Alors, vous pouvez évidemment reprendre les contours que vous aviez fait auparavant. Là, je travaille dans cette zone foncée le revers de l'oreille donc je reprends le contour et c'est une zone qui est particulièrement contrastée particulièrement sombre donc je répartis de la sanguine dessus en plus de ce qui avait déjà été déposé et cette fois avec mon estompe je vais étaler cette sanguine mais en lui gardant son aspect beaucoup plus sombre voilà pour créer le revers de l'oreille vous pouvez bien entendu faire plusieurs estompes si vous voulez en faire des plus fines c'est juste une histoire de pliage vous pouvez même reprendre après coup un contour avec la sanguine et le laisser tel quel l'estompe n'est pas une obligation ça n'est qu'un moyen dans les yeux ici il va falloir faire preuve d'un petit peu de précision il y a un certain nombre d'ombres qui permettent d'indiquer le relief des yeux c'est assez foncé ce sont des yeux qui sont les yeux d'une sculpture donc ce sont des yeux en creux donc vous voyez que je vais mettre ici du sombre le long des contours que j'avais défini auparavant je vais mettre du foncé ici aussi sur le bord des paupières à cet endroit là voilà je vous montre de près comme c'est un détail vous voyez j'ai réparti vraiment de la couleur autour des petites ombres des yeux et alors ensuite il va s'agir d'estomper ces zones là avec la pointe de l'estompe éventuellement avec une estompe plus fine si vous en avez une vous pouvez délicatement répartir la sanguine pour finir ce travail vous avez deux choses à rajouter certaines zones sont notoirement plus foncées ça veut simplement dire que sur ce que vous avez déjà fait vous allez cette fois avec le crayon sanguine poser la couleur à même la feuille de façon à ce que ce soit plus foncé et vous pouvez estomper à nouveau cette sanguine pour qu'elle s'ajoute réellement à ce que vous avez déjà fait deuxième chose que vous pouvez faire reprendre certains contours alors là c'est fort simple vous retracez votre contour délicatement vous en reprenez un certain nombre par exemple je peux reprendre le contour qui est ici n'en faites pas obligatoirement des traits continus ça peut parfaitement être des petits segments qui se suivent les uns les autres ce sera probablement plus vivant et vous pouvez vous permettre sur ce genre de choses de passer une fois pour accentuer l'intensité du trait alors attention ça va faire un trait qui sera un petit peu flou et qu'il faudra probablement retoucher avec la gomme comme ici mais si vous êtes délicat je pense que vous devriez arriver à contrôler le phénomène voilà de près vous voyez les détails qui sont les détails de finition bien l'étape de l'estompage étant finie on pourrait fort bien s'arrêter là et se contenter d'un rendu lisse uniforme en dégradé je crois qu'il est intéressant d'aller un petit peu plus loin parce que le document d'origine est une photo d'une sculpture et cette sculpture a des effets de matière qui traduisent à la fois le rond des volumes et à la fois le rendu éventuel du poil alors vous voyez que sur mon dessin j'ai ajouté un certain nombre de réseaux de hachures qui sont ici et qui ont été très légèrement estompés alors l'idée est la suivante vous posez des hachures je vais vous en faire par exemple ici comme celle-ci qui vont s'articuler autour du volume de l'animal je peux par exemple en rajouter à cet endroit là et quand vous avez fait ça vous donnez un simple petit coup d'estompe dans le sens de la hachure voilà c'est juste voilà ce travail est fini vous voyez que j'ai ajouté toutes les hachures j'ai également ajouté une zone d'ombre pour donner une assise au sujet sur ce dessin là j'ai travaillé sur un papier qu'en sont très classiques qu'en sont c'est à grains 160 grammes un truc qu'on trouve partout dans le commerce c'est un format A3 vous pouvez utiliser un autre papier à dessin pourvu que ce soit un papier à grains assez fin n'oubliez pas qu'il faudra fixer ce dessin pour pouvoir le conserver et maintenant je vous laisse opérer à la réalisation bon courage et amusez-vous bien avec ce processus vous verrez que la sanguine est un produit qui est assez intéressant à utiliser le côté touché au chiffon est très agréable à bientôt